On commence par un Sadi, autant te dire que les games de placement ça va déjà bien se passer. Euh... putain... J'ai mis quoi sur les Sadi ? Ah ouais j'ai mis ce mode là. Il faut du Dohcock, ouais ça c'est bon. Ok. Bon je vais me faire la VD le premier match. Ouli, ah 18% R en vrai. Ouais, il n'a pas de Vita. C'est quoi ce Sadi ? Bah je veux bien qu'en game de placement je peux tomber sur tout n'importe quoi. Ouais après, yo à toi random. Ouais le nerf, il n'est pas fou non plus sur le Sadi. Il va encore y avoir 90% des cas Sadi qui dorment en top leader. Ah bah ça. Le nerf Sadi, bon l'arbre refugue qui leur coûte 1 PA de plus, la bloqueuse qui a besoin d'une ligne de vue pour transmuter, tout ça c'est bien. Mais je trouve que sur Sadi, un truc qui a pas été nerf et en vrai faudrait le nerf, c'est le fait que quand t'es empoisonné par la folle, si tu tues la folle en fait, tu gardes le poincent, tu gardes l'état infecté. Ce serait bien que pour moi, comme avant, tu perdes cet état infecté quoi. Après ça, c'est mon avis personnel, donc je peux comprendre que j'ai pas forcément... Hop, il m'a pas infecté en déd'acc... Ah bah si je suis infecté, mais j'ai été infecté par quoi ? Ok, ma vie pourrie, elle commence déjà. Hop. Je trouve pas le lien du Chandler si quelqu'un a... Attends, c'est un nerf quand même, au moins ils détruisent pas la glace d'un coup. Et après ouais, l'Ekiaflip qui a été nerf, on va dire, déjà le... Bah c'est un petit nerf, mais... Euh... Le... Comment dire ? Le truc là... L'entrechat qui passe au moins un 2 PA. Euh... Attends, je te file ça. Hop. Tiens, le lien du Chandler. Du coup, j'ai pas vu le tour du Sadida, je sais pas ce qu'il m'a fait. C'est vrai que les Sadis explosent comme leurs invoques au bout du T5. Ça pourrait être une solution. Allez, c'est des buffs ou pas du tout ? Non, c'est pas des buffs, ça c'est bien. En vrai, je vais juste lui mettre une grosse pression pour l'instant parce que... Il a pas de... Il a pas de résistance. On va se mépriser. Il y aura peut-être d'autres nerfs la semaine pro ou plus tard. Ils veulent déjà voir ce que ça donne. Ouais, j'imagine. Alors, euh... Moi, j'ai juste à les fourvois des fois. Euh... Encore que... Ouais, si. Hop là. Ça, c'est ok. Franchement, les fourvois 600 là, ça fait du bien. C'est pour le dos coco, ça va. Ah, par contre, il cogne. Bon, après, il a pas de résistance. Donc, autant qu'il cogne. Ah, vas-y, j'ai plus de PA. Ma vie, elle est trop naze. En plus, j'ai un compoteur seulement un, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il va aller où? Bon. Ok. Alors, là, j'ai le compoteur qui pète. Donc, on va juste faire ça. Voilà. Bon, il y a plus la toxine. Bon, en vrai, je peux aller le tuer, là. Même, derrière, je suis un ce gars que j'avais pas vu le bouton suivant sur le changelog. GG à moi. Ok. Non, non, j'ai rien dit. Ok. J'ai avance de deux. On va peut-être d'autres marchés. Ah, bon, ça va. Ok. Bon, hey, yo, Rode. Ah, ça, c'est coup dur pour le joueur français. J'avais oublié, j'oublie toujours le tremblement. Il peut le faire aussi sur lui, sur les invoques, maintenant. Ça aussi, c'est une dinguerie, en vrai. Le tremblement, il peut le faire dix fois par tour. Et il peut le faire sur qui? Sur retournement, toutes les entités qu'il veut. Ça, c'est encore des bonnes conneries, aussi. Ah, nickel. Là, ce qu'est-ce que 4 PA? En vrai, c'est bon, j'ai le kill. On va voir ce que fait la surcule. Je vais aller chercher le réseau un tour. On va même aller chercher une petite arnaque. Comme ça, on prend un petit bus. C'est gratos. Je relance. Hey, yo, gros sac de tisse, là. La folle, enfin, nerf. Non, elle n'est pas nerf, la folle. Justement, c'est ce que je dis, il faudrait. Non, elle n'est pas nerf. Le seul truc qu'ils ont mis, c'est que la folle, maintenant, tu... En la description du sort, tu vois le voisin. C'est tout. Alors, il y a Yoda... Yoda arrive là. Ok, qui joue... Je ne sais pas trop. Visiblement, Erdopu. Ok. Oh, non. Il y a écrit fumer dans la description de la folle, maintenant. Salut, Spyko. Ouais, ça pourrait être ça aussi. Ah, parce qu'il pouvait sauter sous pesanteur. Je ne savais pas ça, tu vois. Je n'avais jamais fait gaffe. Ok. On a niqué mon repu. Je suis trop triste. Pourquoi il a demi... Il a une tritec, ok. Ça va bien, on senti-helding. Ah, tu me diras, non, s'il est d'opu, il joue sûrement... Comment ? L'encyclone. Donc, il n'aura pas le helding. Yo, je t'ai capturé cette... Yo, je t'ai capturé cette fois-ci. Je n'ai pas tout compris, là. Qui est-ce que je t'ai pris ? Ok, puis... Oh, putain. Et ma chère étante qui m'appelle. Bien. Comme vous voyez, petit souci. J'ai eu un appel pendant le live, puisque vous l'aurez compris, je suis sur la rediff, en gros, de mon live, de mes games de placement que j'ai fait en live sur Twitch. Du coup, j'en profite pour vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, à venir éventuellement sur Twitch, si ça peut vous intéresser de voir du PVP SRAM en live. Voilà. Donc bon, c'est ambiance assez chill, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc voilà, et puis j'en profite également pour vous remercier pour tous ceux qui se mettent sur la chaîne, qui follow la chaîne. Donc ça fait super plaisir. Du coup, on est contre un Forgelance, vous voyez. Bon, on est sur un mode RAC classique, efficace, que j'ai présenté dans une autre vidéo. Ça fait vraiment le taf contre Forgelance. Encore, en plus, celui-là n'a pas de grosses raises, comme vous l'aurez vu, mais même contre un Forgelance qui a de la résistance, ça fait quand même le taf parce qu'on est un mode très, très, très tranquille. Voilà, donc là, j'ai opportunité. Et je pose ma toxine, je vais chercher une injection, on pose notre érosion et on va mettre un piège, un ciseau, en espérant qu'il le déclenche. Je décide d'aller mettre mon comploteur ici. Alors, je ne le mets pas sur ma diagonale pour éviter, enfin, en vrai, j'aurais pu, s'il aurait pu me choper un peu à la, c'est quoi, c'est, je ne sais plus quel spell R, parce qu'il est R de poux. Mais bon, là, en soi, je me mets en diagonale des deux blocs pour éviter les fridopouls, même si, en soi, pour un Forgelance, c'est pas trop un souci. Avec la Lance Cyclone et tout ça, il y a toujours les moyens d'en faire. Mais voilà. Donc, voilà, l'injection qui passe à 430, donc c'est vraiment pas mal. On est pas mal là-dessus. Putain de chaises qui grinsent. Je vous jure, c'est la chaise. Voilà, donc la fameuse Lance Cyclone. Il fait un épilogue, ok, bon. Épilogue, il vient prendre la zone pour se redjeler un peu, la zone Vajra. D'ailleurs, je préfère le Kirjan, limite, pour vérifier un peu de dommages. Et il décide de se shield avec phalange. Après, c'est bien, il termine au corps à corps, donc pour lui, c'est mieux, puisque je suis en dommages distance, puisqu'on est en cadre en R. Là, ce que je décide de faire, c'est d'aller reposer l'épidémie, le piège insidieux. Je repose à nouveau l'érosion. J'avais deux PA, je pouvais l'utiliser, donc bon. On va aller déclencher le piège insidieux avec le comploteur et on va aller exploser. Et je vais bientôt pouvoir vous reprendre avec le live. Eh, heureux, désolé. Euh, putain, peut-être aller le taper, quand même. Hein, qui est apesanteur ? Non, pas moi, pas de moi. Alors, 3 minutes, je n'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé, du coup. Oh, non, pas moi. Je vais rester là, je pense pas qu'il ait de kill, voilà 2800 plus le tour de coco, ça devrait bien se passer, j'ai pas, ah ti ouais, c'est normal j'en avais pas ces derniers jours de live, j'en ai pas fait, j'étais absent pendant une semaine, j'étais en formation, j'ai juste fait un live hier, mais à part celui d'hier, j'en avais pas fait depuis plus d'une semaine. Ok, ça va l'obliger à utiliser pas mal de sorts défensifs, c'est bénef, en vrai, on va assurer quand même, permettre de passer un vie, Bon, en vrai, je force, non, il n'y avait pas d'autres injections, j'ai pas fait qu'on injection tapait à combien, bon, en vrai, en fait, je faisais une arnaque, je pense que j'avais le kill, l'arnaque, ah, peut-être pas, oh, à quoi que si, parce que ça m'a rappelé sans l'agir en plus. Oh, c'est pas grave, on assure, ça passe, c'est le plus important, on essaye de pas chier l'équipe de placement. GG, non, le GG, c'est pas parti, du coup, elle me disait. Putain, ça se trouve, on est contre Elthys, il a menti, en fait. On est contre, je te fais mal, aïe, j'ai déjà mal, rien qu'il y pensait. J'ai regardé dans ma boule de cristal, je pense qu'on verra encore des éca, malgré le nerf, à votre avis, bon, bien sûr. Ok, tap, il m'a fait mal. Alors, je vais jouer avec une pre-tech, wow, il a 31% air, donc ça c'est plutôt cool, bon, intel, c'est le seul endroit où j'ai un kill. Ah, j'en ai aussi un kill, mais ça c'est cool. Ok. Alors, ils ont nerf les dégâts, de aucun sort, donc oui, t'inquiète, on verra toujours des infortunes à 600 plus poison, ouais, c'est pas faux. Ah ouais, on faisait ça. Au final, ils ont juste nerf un tout petit peu le chaton et un tout petit peu, et l'entre-chart. C'est pas non plus les nerfs de l'année, quoi. Euh, hop. Peut-être aller chez un petit fourvoiement, quand même. Il y a une vita, il y a une toxine. Ok, il part sur sa deuxième vita, je pourrais aller chercher l'injecte. La sentence. Putain, j'ai pas mis la poisse, ça fait chier. En vrai, c'est quoi, on va juste maxer le... Euh... Question, j'ai pas fait attention, il jouait avec un abyssal ou pas ? Ouais, il jouait avec un abyssal, donc je préfère lui filer DPM. Quasiment du mille à la double injection, ça fait plaisir. Euh... Voilà, je vais ramasser un peu... Encore qu'il est pas sous-puissance. Ok... Epidémie... Pas de Grenoble, hein. Ok, je remonte à 2600, on a 160 de shield. Euh... 1700 points de vie, mais il a 2000 de vita sur la tronche en sachant qu'il va prendre encore... Il va perdre 1000 de vita d'un truc, là il va encore prendre un tour à la moins 1000, je pense, avec le piège insidieux, la toxine d'épidémie. Ah, ça on est à moins 1000, ça va gagner. Je lui ai fait plus mal. GG. On a fait mal, là, je te fais mal. Alors, nous sommes contre un Eka qui a de l'initiative. Ok, on est pour un spaghetti. Intéressant. Allez, 20%. Je suis déçu de pas... Ok, entre chat. Wouah, ça lui a poussé 2p, heureusement. Je prends mon moins 800 instants. En vrai, ultra obvious, mais bon, je pense que je vais me perdre spot. Tu peux... Oh putain, je pensais pas qu'il ferait ça. On a déjà assez gré qu'il y ait une synchro à 6pm, c'est pas totalement faux. Ok, euh... Il pourra pas me choper. Ah si, la Percep, c'est 2pa, je sais pas pourquoi je voyais ça à 3pa, moi. Je suis... Saut 2024 ou... 2022, je veux dire. Ou c'est pas bien. Euh... Piège insidieux, une injection, un comploteur. On va miser sur les sorts, sur les poisons, hein, vu qu'il a pas trop de res. Il a cramé son odorat, en plus, c'est BNF. L'odorat qui passe pendant que je suis un vie, moi ça me va, hein. Assimilation élémentaire. Faut pas... Faut pas oublier ça. 13pa. Ça, pareil, entre chat, il fait des... Téléfrags pour arrêter d'étonner, hein. Ça, c'est un truc aussi qui me saoule. Ah, j'ai pas la poisse. Faut, je pense, à modifier ça sur... Sur cet ensemble-là, c'est mon ensemble anti-K, mais je joue la cruauté plutôt que la poisse, tu vois. C'est... Il y a des trucs qui vont pas, comme ça. Sur ça, on est d'accord. Alors... Ok, ok. On va commencer à poser de l'érosion. Est-ce qu'un Eka pas érodé, c'est un Eka qui nous casse les pieds ? C'est bien connu. Ok. Bon, on lui met un peu de dégâts. On se l'éloigne. De toute façon, là, ça va être un peu sale gameplay, hein. Euh... L'idée, ce serait quand même de lui mettre un réseau, mais j'ai pas... Forcément... J'ai tellement de trucs à faire que... Là, on va avoir l'explosion du comploteur. En vrai, je vais lui mettre juste un... Un réseau... Un tour. Ouais, le Yams, ok. Il reste un PA. Réseau un tour plus explosion du comploteur, puisque de toute façon, il est sous... On a... Euh... J'ai fait la truanderie autour d'avant, donc ce qui est bien, c'est que j'ai... Euh... Les pièges qui vont être boost. Et... Euh... On va avoir... On a déjà posé l'érosion aussi. Donc, voilà. C'est l'éloigne un peu, hein. C'est peut-être maintenir à distance. Hop. Voilà, là... Ah ! Hé, en vrai, exploser du comploteur plus injection, il y a moyen qu'il soit Delta Charlie Delta. Ah non, putain, il avait un retour de soin. Bonk ! Après, il a la toxine piège insidieux. Donc, ça l'oblige à se shield. Ce qui fait qu'il va pas nous mettre un tour de full dégâts. Bah, tu me diras, il peut tout faire et peut. 100 points de vie. Il va reprendre un peu. Moi, je peux le taper de loin, au pire des cas. Je crois que non, s'il va là, c'est mort. Ah, château de cartes. Ah, mais il est bête. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, hein. Mec, ça va être des lignes de vue de Rathos, quoi. Ah, ah... Ah, mais j'ai pas encore de trucs, je crois. Putain, l'infortune. Ça me saoule, ce spell. On a Aldococo qui va proc. Lui, il a pris quand même pas mal cher en Vitamax. Il ne reste plus que 1000 points de vie. Ça va passer sur des grilles jureuses. Allez, 440, quand même. Bon, ça va, la deuxième passe sur Ivoire. Il a toujours toxine piège insidieux. Ce qui va tomber. Bon, on va pouvoir continuer à mettre des dégâts de loin. Ouf. On va, je peux pas les faire. Euh, non. J'allais dire, je peux pas les faire. Ah, ça, c'est pareil, quoi. Le soin. C'est une dinguerie. Ça, là, au cas où je nous fasse un petit bail entre chats des familles. D'ailleurs, j'aurais dû le placer autrement. Eh, putain, voilà. On est dans sa tête. On est dans sa tête. Ok. Bon, il n'y aura pas de piège insidieux, mais il y aura encore ça. Là, c'est pas compliqué. On va aller balancer notre comploteur avec un piège insidieux. Et une épidémie. Ouf. Eh. Bah, c'est drôle. J'oublie toujours ce putain de son. Hop, l'épidémie. Et on va aller chercher juste un piège d'Imo en plus, comme ça. On va pouvoir aller assurer le kill prochain tour. Hey, yo, Persecute. Euh. Ouais, il y a eu léger nerf, Eka et Sadie. Euh. J'appelle... L'entrechat qui est passé à 2 PA. Euh. Le chaton qui, maintenant, pour faire ses bons, il est obligé d'avoir une ligne de vue. Euh. Grosso modo, c'est juste ça pour l'Eka. Et après, pour le Sadida. Euh. Le Sadida, la bloqueuse. Pareil pour la transposition, là, de la bloqueuse. Bah, il faut qu'elle ait une ligne de vue. Euh. L'arbre feuillu qui passe à 3 PA au lieu de 2. Et il y avait quoi d'autre, on avait dit ? Je sais même plus c'est quoi l'autre truc. Euh. Enfin, c'est pas des gros trucs. Euh. Bon. On va aller remettre ça. Putain, mais... J'ai l'impression... J'ai rien fait, quoi, du coup. Avec ces conneries, là. Hop. On va remettre une épouse. Attends, c'est moi qui vais... Ok. Hop là. La folle, non, la folle change pas, ouais. Et du coup, le Sadida, c'était quoi la dernière chose ? Il y avait l'arbre... Ah oui, le Groot ou le... Le debuff du Groot passe à 2 au lieu de 3. Parce qu'avant, c'était... Tu sais, ça debuffait 3 tours d'un coup, ça... Ce sera plus que 2. J'ai envie de te dire, encore heureux. C'est plutôt l'inverse qui était totalement logique. Euh... Ok... Je vais pas pouvoir les résoudre. Pas les PM. Là, l'odorat. Ouais, je vais juste me l'éloigner. Mortel... Je vais me débarrasser du chaton. C'est parce qu'il commence à me gonfler. Ah ouais, j'avais l'explosion du truc. Ouais, c'est pas grave. Moins rentable, mais tant pis. Vaut mieux que je me l'éloigne, vu qu'il est sous le dos. Ok, la double griffe joueuse. Putain... Mais j'ai l'impression que c'est pas que dalle quoi. C'est une dindeille. Et... J'ai pas l'éloigner ici, bien entendu. Là, on va le voir là. Ah, je prends du risque en faisant ça d'ailleurs. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille là. Qu'il entre au chat là. Donc qui est pas intéressé par le projet. Ah bah parfait, ça me va aussi. Yes ! On était dans sa tête à ce petit... Qu'est-ce que j'ai fait à ma dame ce matin ? Ah, Proto 5, on l'a affronté hier. Alors, il y a un scinti, je vais me le noter. Yo, GL. On va se le noter parce que comme d'hab... De toute façon, même si je me le note, comme d'hab, je vais le zapper. Il a quoi d'autre ? Nébuleux, ouais, bon après c'est du classique au classique. Doudou, doudou, doudou tu fais ça ! Grand malade ! Hop, on va poser les pioches. En vrai, je vais venir là, comme ça il va se trouver le piège. Merci. Et laisse moi gagner quand même. Hop. Ok. T'as quoi ? T'as pop ou pas encore ? Non, 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 pas encore, il me reste encore. Là, c'est la dernière game. La dernière game pour que ça pop. Je suis à 4 sur 4 là. Ok, alors ça c'est pas cool. C'est cool. Alors... 30... Attends, il a une... Je ne sais pas si il a évalué. Je vais le noter là. L'épidémie. Pas besoin de faire de dégâts. Voilà. Ah, putain, j'ai pas mis d'héros encore. Il faut les éroder ces cras. Alors, j'ai 4... Ok, il revient là. Ce qui est bien, c'est qu'il me pose... Il a un ébène, il ne le pose pas. Moi, ça me va, hein. Euh... Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. On va aller recaler une épidémie. Euh... On va... Où l'héros. On peut avoir validité la figure. On pose l'épidémie. Et là, on va pouvoir passer sous brume. Je pense. J'ai pris pas mal cher. On va voir. En vrai, son tir puissant se termine là. Donc, ça me fait un peu chier de repasser sous brume maintenant. Ah, mais en même temps, je tanque pas énormément, quoi. Ces dégâts neutres me font trop mal. Ok, la flèche en poids. Ouais... Ouais, non, je suis obligé de passer là. Parce que, clairement, je vais pas... On va... En vrai, on va aller là-dessus. Une arachnie... Oh... Attends. On va faire ça. Ça. Ah! Oh... 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 Tain, je tape rien... Oh... 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 Bon à l'oeil de taupe Ok à l'oeil de taupe on prend toute la zone Donc en soit ça ne me change pas grand chose Ok il lui reste 2 PA pour tenter de me choper Ok il ne le fait pas Nickel On va faire ça Ok je dis mot On va revenir là Bien Par contre du coup il n'a plus la toxine Ça c'est un peu chiant Ouais il est trop fort t'as vu Il l'a trouvé direct Instant En vrai En vrai Il est un IVA dans combien d'attaques Une attaque Ok GG 5 sur 5 C'est bon les games de placement Jam 5 Ok Ce qui fait qu'on monte à 3947 En vrai c'est à peu près sur quoi Je m'étais arrêté sur la saison précédente Donc bon c'est cool C'est cool Et ben Les games elles vont terminer sur Youtube Voilà Bon et ben merci à vous J'espère que la vidéo vous aura plu Et puis je vous souhaite une bonne journée Portez vous bien Ciao Et merci encore à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz